Initiative en France tout l'été à 7h-ci, où partir pour les vacances ? On soutient nos régions, nos zones touristiques et on vous donne des conseils si vous êtes sur le départ en ce jour J, des vacances scolaires. Nos bons plans en Bretagne, tiens, ce matin, direction le Finistère où nous attend Céline Rams, bonjour. Bonjour. Conseillère à l'Office de tourisme des Monts d'Arrée, vous nous recommandez, si on est de passage, une balade dans la forêt de Huelgoat, c'est tout à l'est des Monts d'Arrée, où l'on peut se perdre, nous dites-vous, pendant des jours, dites-nous ce qu'on peut y faire. Oui, alors la forêt de Huelgoat, c'est vraiment un écrin de nature au cœur du village de Huelgoat, dans les Monts d'Arrée, en centre Finistère et dans le parc naturel régional d'Armorique. Cette forêt, elle va receler de nombreuses curiosités géologiques, à commencer par son impressionnant chaos qui est à l'entrée principale de la forêt, face au lac. Oui, c'est une forêt qui est parsemée de grandes boules de granit, c'est ça les chaos dont vous parlez ? Oui, le chaos granitique, c'est vraiment un amoncellement de gros blocs rocheux qui ont commencé, enfin qui se sont, c'est-à-dire une énorme boule de magma qui s'est fissurée au fil du temps. Et cette forêt, elle a aussi énormément de légendes et de contes, bien évidemment, associés. Oui, il paraît que c'est la légende du roi Arthur, je crois qu'on dit même Arthus en breton. Nous, on l'appelle Arthus, c'est bien ça. Et Arthus a caché son trésor dans sa grotte avec l'aide de Merlin. Donc c'est vraiment une balade, des balades en forêt qui s'adressent à toute la famille. Et il y a une grotte d'ailleurs, il y a des sentiers fléchés, on peut retrouver les itinéraires sur le site internet de l'Office de tourisme, de là où vous vous trouvez. Et il y a notamment cette grotte du Diable qui se visite. Oui, la grotte du Diable, elle fait partie des sites légendaires très impressionnants. Cette grotte du Diable, elle est juste derrière le chaos et elle fait partie du circuit pittoresque d'un kilomètre sept, le concentré des sites légendaires à l'entrée de la forêt. Et vous pouvez également la découvrir en empruntant un circuit un petit peu plus long de neuf kilomètres qui s'appelle le circuit de découverte. La forêt du Huelgoat qui recèle aussi une cathédrale, un arboretum, vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et l'Office de tourisme de la commune de Bratsparte délivre un plan de la forêt dans votre bureau, on peut le télécharger aussi sur internet. Voilà, si vous êtes en vacances dans le Finistère, ne manquez pas d'aller faire un tour dans cette très belle forêt. Merci Céline Rams. Je vous en prie. On vous souhaite un très bel été dans les Monts d'Arrée en Bretagne. Bonne journée, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.